Coup de gueule, l'humoriste affirme, dans une lettre adressée à Emmanuel Macron, qu'elle refuse d'être nommée à l'Ordre des Arts et des Lettres, elle ne souhaite pas être honorée par un gouvernement qui ne tient pas ses promesses vis-à-vis des SDF. Le ministre du Logement Julien Denormandie lui a répondu. Dans une lettre adressée à Emmanuel Macron, l'humoriste Blanche Gardin exprime son refus d'être nommée à l'Ordre des Arts et des Lettres, et s'attaque à la politique du gouvernement envers les personnes sans domicile fixe. Je suis platée. Merci. Mais je ne pourrais accepter une récompense que sous un gouvernement qui tient ses promesses et qui met tout en œuvre pour tortur les personnes sans domicile de l'armée, écrit-elle dans ce texte publié sur son compte Facebook. Le cabinet du ministre de la Culture, Franck Hister, avait auparavant demandé par courrier à la comédienne si elle était susceptible d'accepter d'être honorée. Blanche Gardin rappelle dans sa lettre des déclarations du président datant de juillet 2017, « La première bataille c'est de loger tout le monde du monde et je ne veux plus, d'ici la fin de l'année, avoir des hommes et des femmes dans la rue, dans les voies ou faire vivre. » Simultanément vous avez baissé durement les APL qui aident les plus pauvres à se loger, vous avez réduit les budgets des centres d'hébergement en insertion pour les sans domicile, vous avez coupé une part importante des moyens dédiés à la construction de logements sociaux, coupé drastiquement dans les emplois aidés, supprimé la SF, ce qui a eu, entre autres conséquences, de faire chuter les dons aux associations qui luttent en faveur des plus démunis, dénonce l'humoriste. Alors que Blanche Gardin a reversé à la fondation AB Pierre et à l'association Les Enfants du Canal les bénéfices de son dernier spectacle Bonne nuit Blanche, joué dimanche aux émites de Paris, elle écrit qu'il y aurait quelque chose d'illogique d'accepter votre proposition. Le ministre du Logement, Julien de Normandie, lui a répondu en lui adressant lui aussi une lettre via Twitter dans laquelle il défend la politique menée depuis l'élection d'Emmanuel Macron, « Depuis mai 2017, nous avons ouvert et pérennisé 14. 0000 Nouvelle place d'hébergement d'urgence. Fait-il notamment valoir, reconnaissant toutefois que cet effort doit être poursuivi car des gens sont encore contraints de vivre à l'avenir.